Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont ceux qui ont accepté de nous faire confiance en revenant, nous faire part de leurs impressions. C'est notamment le cas de Marthe Mercadier, qui même à plus de 80 ans n'envisageait pas du tout d'arrêter son métier de comédienne. Mais le destin en a finalement décidé autrement. Et si elle est parmi nous aujourd'hui, c'est pour nous parler du nouveau combat qui l'anime. Quant à Karen, elle nous montrera elle aussi qu'elle est une battante au travers de la lutte acharnée qu'elle a livrée pour avoir un enfant. Je vous propose tout de suite de prendre de leurs nouvelles. Bonjour à toutes les trois. Merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Je vais commencer avec vous, Marthe Mercadier et votre fille Véronique. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu il y a 5 ans dans une émission intitulée « Pour les people, pas de retraite ». Et si vous êtes là avec votre fille, c'est pour nous parler de la maladie d'Alzheimer que l'on vous a diagnostiquée il y a 2 ans. Pourquoi est-ce important pour vous d'évoquer publiquement votre combat contre la maladie ? Parce que, pour que les autres aient du courage, parce que j'ai bien vu, j'ai bien, comment dire, j'ai compris qu'il fallait être exacte dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et ça, ça m'a aidée. Ça m'a aidée. J'ai dit « Mon Dieu, mon Dieu, je ne suis plus ce que j'étais ». Ben non, ben non, je ne suis plus ce que j'étais, heureusement. Mais voilà, ce n'est pas des choses très drôles, mais c'est très important. C'est important de communiquer là-dessus pour montrer que les autres ne sont pas seuls à vivre ça et que… Bien sûr, tout continue. Et tout continue avec des choses encore plus importantes et très intéressantes et qu'on n'avait même pas, même pas, soupçonnées. C'est-à-dire que dans ce combat contre la maladie, vous vous êtes découvert des ressources que vous ne soupçonniez pas. Exactement. Alors, Véronique, votre fille est à vos côtés. Elle vous aide à lutter contre cette maladie très présente dans votre vie. Quels ont été les premiers signes qui vous ont alerté au sujet de l'état de santé de votre mère ? Les premiers signes ont été des signes de grande agressivité. Donc déjà, un caractère encore plus fort, mais vraiment violent. Et en plus, elle commençait à perdre ses clés, à avoir des pertes de repères, mais petits comme ça, de temps en temps. Et je me disais, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui ne va pas. Et par moments, il y avait des difficultés sur scène, voilà. Donc on sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis alors, vous, Marthe, quand on vous connaît, ça a dû vous agacer de vous sentir un peu défaillie. Oui, j'étais agacée avant. Oui, ça a changé beaucoup. Oui, ça a amplifié vos agacements. Quand le diagnostic est tombé, quelle a été votre réaction ? J'ai fait le côté, le côté, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé, comment je vais le faire, comment je vais le gérer, comment je vais raconter ça. Non, non, ça m'a intéressée. Ah bon ? Plus que, oui, c'est ça. Oui, ça vous a intéressé comme une expérience à vivre, comme une nouvelle expérience. Absolument, absolument. Ça, c'est dingue de réagir comme ça. Mais elle est imprévisible, c'est toujours ça. Et vous, comment vous avez réagi ? Ah ben, moi, ça m'a choquée. Non, mais ça l'a vraiment intéressée. Parce qu'elle fait rire, mais... Non, mais moi, ça m'a fait un choc. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, il y a des choses dont elle se souvient. En fait, c'est la mémoire immédiate qui part. Tant mieux. Voilà. Elle a résumé. Tant mieux. C'est le résumé. Ça, c'est très drôle. Franchement, ça mérite d'être applaudi. C'est drôle. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'elle a toujours autant le sens de l'humour. Oui. On rigole, mais enfin, c'est quand même dur au quotidien. Qu'est-ce qui est dur au quotidien ? La vigilance. Il faut être vigilant. Parce qu'en fait, on devient la maman de sa maman, quelque part. Donc, c'est ça qui, pour moi, était difficile. Parce qu'elle était quand même très protectrice, très autoritaire, très, très... C'est moi, c'est... Tu fais ce que je te dis, tu gna gna, on fait comme ça, c'est comme ça. Et tout d'un coup, ça a basculé. Oui, 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 c'est ça. C'est moi qui... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ben oui, maman, mais... Ben oui, mais oui, c'est vrai. Et ça, c'est terrible pour elle. C'est déjà que j'ai déjà... Je ne devrais pas avoir... Ça, et puis, c'est pas évident. Alors, avec plus de 850 000 personnes atteintes en France et près de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués par an, la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées demeurent une priorité de santé publique. Marthe, en ce qui vous concerne, la maladie n'est pas un frein, mais plutôt un moteur, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et c'est entouré de votre fille et de vos proches que vous avez choisi de faire front. On regarde dans ce reportage. Je suis toujours sur scène. Je mourrai sur scène, sûrement, je sais pas. Il y a 5 ans, la comédienne Marthe Mercadier faisait le bilan de sa longue carrière. Vous avez joué dans combien de films ? Dans combien de films ? 122. Films. Combien de pièces de théâtre ? 58. Que vous avez joué combien de fois pour celles que vous avez le plus jouées ? J'ai eu 3 000e, 3 fois 1 000. À 81 ans, et avec une vie professionnelle bien remplie, Marthe Mercadier n'avait pas l'intention de lever le pied. Marthe, le mot retraite ? Enfin, pour moi, il n'y a pas de retraite. J'attends de tomber comme une masse. Et puis, ce sera fini. Mais je ne m'arrêterai pas en disant « Tiens, maintenant, je vais m'arrêter et puis je vais faire ça. » Mais par nécessité, pour gagner votre vie ou par plaisir ? Par plaisir, par plaisir, c'est mon plaisir. Quel plaisir ça vous apporte ? Ah oui, c'est mon plaisir. Vous avez tellement joué sur scène. Il y a encore du plaisir. Quand on a la chance d'être sur scène, quand on a la chance de faire une émission, mais c'est amusant comme tout. Je voulais que je fasse d'autres. La joie d'être encore là, à 80 ans, c'est jouissif. Un de ses secrets de longévité, un entraînement quotidien pour garder la forme. Pourquoi voulez-vous arrêter ? Il n'y a pas arrêté, on ne décide pas. Cinq ans plus tard, c'est à Surenne que Marthe Mercadier nous a donné rendez-vous. Tu te souviens, maman, de cette balade ? C'est le quartier anglais de Surenne. Bah oui ! Toutes les petites maisons anglaises. C'est ravissante. C'est agréable. Si sa fille Véronique est à ses côtés, c'est parce que depuis quelques années, Marthe souffre de la maladie d'Alzheimer. La maladie, ce n'est pas un frein du tout. C'est un moteur. Ce n'est pas très agréable pour les autres. Moi, je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je serai comme ça, je serai comme ça, je serai comme ça, je serai là. Viens, maman, viens. Viens, viens là. Voilà. La perte de repère, c'est que maman, elle ne peut plus sortir toute seule de l'appartement, par exemple. Il faut que quelqu'un l'accompagne. Le plus dur, c'est cette perte d'autonomie petit à petit, qui va malheureusement, qui ne va pas aller en s'arrangeant. Et le fait qu'à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, elle ne me reconnaîtra plus. Au fil des années, la maladie de Marthe gagne du terrain, à tel point qu'elle ne se souvient plus de son âge. Je ne sais pas. Je ne sais plus du tout. 83 ? 85 ? Un peu plus. 92 ? Ah non, un peu moins. 80 ? On va dire 87. 98 ? 90 ? 87 ? À presque 87 ans, et malgré la maladie, Marthe continue de prendre soin d'elle. Bonjour, comment ? Véronique l'accompagne donc chaque semaine chez le coiffeur. C'est important qu'elle garde toujours une belle image d'elle. Moi, j'y tiens beaucoup à ça. Je suis coquette. J'ai toujours été coquette. Et je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Je soufflerai en étant coquette. J'ai trop maquillé, maman. Ah oui, oui. Regarde comment ça fait. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est bien. Je veux qu'elle soit belle. C'est normal. Elle est belle, ma maman. Je crois qu'elle continue à être belle. Si Véronique trouve sa mère belle, elle admire aussi la joie de vivre dont elle fait preuve, malgré les circonstances. Elle aime la vie. Elle aime tout tes cadeaux. Même, il y a la maladie, certes. Mais la vie, elle est toujours là. C'est pour ça que je me bats là-dessus. Parce qu'il faut que cette flamme, elle reste comme ça le plus longtemps possible. Dans ce combat contre Alzheimer, Véronique est épaulée par des amis de longue date qui ont côtoyé Marthe tout au long de sa carrière. Oh là là ! Ils sont déjà là. J'étais sûre, j'étais sûre. Reste à toi. Ça va ? Oui. Dans ta nouvelle ville ? Oui, oui, ça va très bien. En effet, il y a quelques semaines, mère et fille ont commencé une nouvelle vie en emménageant à Surenne. J'ai l'impression qu'elle cherche à... qu'elle s'accroche davantage à la vie. Parce qu'il y a un nouveau départ. Quand il y a un nouveau départ, il y a espoir. Voilà. Tu es dans un projet. Oui, oui, ça commence. Le renouveau, il est psychologique, le renouveau. Déjà, elle mène un combat permanent. Et là, le combat, elle sent qu'elle le mène dans le bon sens. C'est très bon. C'est une très bonne idée. Maman et moi, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait. et pour votre soutien et votre amitié et votre générosité. Absolument. À la prochaine. Allez, chin. 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 Allez, chin. Toi, t'enverrai vite déjà. Pourquoi donc ? T'enverrai déjà vite, toi. Pas du temps. Pas du tout. Pas du tout. Tu mens. Tu mens. Tu mens. proche de votre mère. Très présente quand elle était sur scène tous les soirs. Oui, enfin, pas tous les soirs. Excusez-moi, mais c'est vrai que je suis émue, là, quand même. Écoute, je suis superbe, regarde. Je suis superbe. Elle m'a marre. Elle se marre. Elle rit. Oui, elle se marre. C'est bien, tant mieux. Tant mieux. Tu as toujours eu ce tempérament ? Toujours, oui. Avec des moments aussi chauds, comme on dit. Comment ça s'organise au quotidien ? Au quotidien, déjà, moi, je me lève tôt parce qu'en fait, moi, je travaille à temps partiel au Centre du Bien-être Animal puisque la gérante du centre et son équipe ont eu la gentillesse de me faire un contrat à temps partiel pour pouvoir m'occuper de maman, en fait. Parce que je suis aidante, pour pouvoir gérer tout ça. Donc, en fait, je me lève tôt le matin je fais le petit déjeuner, j'organise tout. Parce qu'on a des petits animaux aussi. On a des petits chihuahuas et tout ça. Donc, il faut gérer tout ça. Après, maman se réveille. Elle a son petit déjeuner qui est prêt. Oui, grâce à toi. Après, on fait la toilette, etc. Puis, elle se repose un petit peu entre deux. Tout ça. Après, elle est tranquille. Elle regarde son émission devant la télévision. Et puis, après, moi, je prépare le déjeuner du midi pour qu'elle soit bien, OK. Pour que quand je pars, tout est tranquille, tout est fait. Et tout ça, ça ne pourrait pas être fait par une aide ? Alors, justement, on est en train de voir ça parce qu'en fait, on vient d'emménager à Suren. Donc, je suis en train de voir pour les aides, avec l'APA, avec le CCAS de Suren, pour justement que je puisse être aidée un petit peu. En plus, j'ai de la chance parce que... Excusez-moi, Sophie, mais j'ai de la chance parce qu'en fait, elle ne fait pas du tout de bêtises pour l'instant. Mais parce que quand vous partez l'après-midi... Je ne fais pas de bêtises. C'est pas grave. Mais c'est vrai. Je ne fais pas de bêtises. Quand vous partez, vous la laissez seule ? Elle n'est pas seule très longtemps parce qu'en fait, je vais m'organiser pour avoir quelqu'un, justement, qui va venir et qui va l'emmener à ce qu'on appelle l'accueil de jour. Vous savez, où ils font des activités, etc. Donc, on est en train de voir ça, justement. Ça ne vous plaît pas trop, ça ? Mais maman, elle a toujours aimé, en fait, être seule et tranquille. Oui, j'aime mieux être seule, moi. Ben voilà. J'adore, j'adore être seule. Qu'est-ce que vous... Tu me parles, tu me parles. Alors, je ne m'ennuie pas, tu me parles. Et elle joue avec les animaux. Heureusement qu'il y a les animaux parce que ça, ça l'aide énormément. Ils sont là avec elle. Elle joue avec le petit chien. Elle caresse les chats. Enfin, tout ça, c'est... Et quand je la retrouve le soir, impeccable. Très bien. Et hors rebelote. Le dîner, le coucher. Est-ce qu'il vous est arrivé d'envisager un placement ? Alors, il y en a certaines personnes plus ou moins bien attentionnées qui ont envisagé ça. Et puis, moi, je trouve que tant que je peux le faire, parce que maman, elle m'a beaucoup aidée, elle était là dans mes épreuves, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves personnelles, et elle m'a toujours... Elle a toujours été là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vous n'avez pas vécu tout le temps ensemble ? Non, mais même... Moi, j'ai vécu au Cap-Ferrin, à côté de Bordeaux, pendant longtemps, mais maman venait les week-ends, etc. Donc, on avait une grande maison et tout. Mais, si vous voulez, elle a toujours été présente quand j'avais besoin d'elle. Donc, moi, je me dis que tant que je peux le faire, que je peux le gérer, de l'avoir avec nous, quoi. Je trouve ça normal. Enfin, pour moi, c'est normal. Voilà. Pour l'instant, c'est gérable. Voilà. Le jour où ce sera plus gérable, là, c'est vrai qu'on en disait... Parce qu'à un moment donné, c'est plus gérable, paraît-il. Elle ne nous reconnaît plus, etc. Moi, ce n'est pas encore le moment. Je ne pars pas en courant. Ça vous fait peur, vous, Marthe ? L'avenir et l'évolution de la maladie ou vous êtes assez fataliste, finalement ? Moi, j'étais fataliste à dix heures, à dix ans, à dix ans. Alors, je ne vais pas être maintenant inquiète. Non, non. J'ai toujours été fataliste. J'ai toujours attendu tout ce qui allait arriver d'incroyable, d'incroyable, et qui était hélas, hélas, tout à fait vrai. Non, 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 non. Véronique, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mère aujourd'hui ? Eh bien, maman, continue le combat. On y a jusqu'au bout. Continue le combat. Oui, 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 oui. On ne te laissera pas. Je verrai bien. Je verrai bien comment on va s'organiser. Pour plus se voir. C'est plus se voir. Ça, ça, c'est attention. On se voit, maman, on est là. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Karen, quel est votre regard sur... Moi, je suis très fusionnelle avec ma maman aussi. Je ne veux pas être un fardeau. Non, 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 non. Vous aussi, vous êtes très fusionnelle avec votre maman ? Oui, je suis très fusionnelle avec mes deux parents. Et d'ailleurs, on a acheté une maison copropriété. J'habite au-dessus de chez eux. Et un de mes buts là-dedans, c'est dans cette démarche, c'est justement d'être là pour leur vieux jour aussi. Donc, je te comprends à 100%. Oui, absolument. C'est des relations magnifiques, ça. C'est super. Alors, je vous avais reçu... Oui, 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 ça, c'est la joie. C'est la joie jusqu'à la fin. Oui. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est les gens qui peuvent le faire. Quand on peut le faire, oui, c'est super. Et bravo, tant mieux, tant mieux. Alors, je vous avais reçu en novembre 2013 dans une émission intitulée Leur combat pour avoir un enfant, mettra-t-il leur couple en péril ? C'est vous qui avez répondu à notre appel à témoins. Pour quelles raisons vous aviez souhaité témoigner ? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais besoin d'en parler pendant le parcours. Après le parcours, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, qui m'a changée. J'avais besoin d'en parler pour exorciser au maximum. Pour montrer aux femmes qui passent par là qu'elles ne sont pas seules et que c'est normal d'avoir des moments très difficiles et d'autres où on a un peu plus confiance. Et montrer aussi à l'entourage de ces personnes-là qu'on n'est pas juste taciturnes ou lunatiques, juste comme ça. C'est parce que c'est un combat qui prend une part énorme de notre vie et qui est difficile à comprendre pour l'entourage. Alors, avant d'avoir un enfant, vous n'auriez jamais imaginé à quel point le chemin pour y parvenir serait éprouvant. Et c'est comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation que votre couple a lui aussi été mis en difficulté. Alors, en venant de notre émission, vous souhaitiez lever le voile sur un sujet plutôt tabou. Et je vous propose de découvrir quelles répercussions votre participation à toute une histoire a eu dans votre vie. Je ne vivais que pour ça. Je dormais pour ça. Je mangeais pour ça. À 26 ans, Karen avait une obsession, celle de tomber enceinte. Mais elle avait appris qu'elle et son mari, Fabien, souffraient tous les deux de problèmes de fertilité. Et là, c'est l'hécatombe, une conception naturelle n'est même pas envisageable. Et lui, comment a-t-il réagi ? Le déni total. Le laboratoire s'est trompé. De toute façon, on va en faire un et tout ira très bien. Le couple s'était alors tourné vers la PMA, la procréation médicalement assistée. Mais Karen avait fait une fausse couche qui l'avait éloignée encore plus de son compagnon. Ça a été la plus grande claque de ma vie. Et lui, comment a-t-il réagi ? Lui, il a eu mal pour moi. Mais c'est pas grave, c'est pas une perte pour lui. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Après, c'est pas difficile. Moi, contrairement à toi, Marie, j'ai voulu me faire suivre tout de suite. Je savais qu'il fallait que je sois aidée psychologiquement parce que j'étais au fin fond du gouffre. Et que, justement, mon mari ne comprenait pas et ne pouvait même pas m'aider, ne pouvait même pas me remonter un tout petit peu parce que je pense que je voulais même pas de son aide. Aidée psychologiquement, Karen avait néanmoins subi d'autres échecs. Mais en se tournant vers un nouveau protocole, elle avait enfin pu réaliser son rêve. Du jour où j'ai rencontré Fabien, j'ai imaginé ces moments-là, ces moments à trois. Je me suis toujours vue mère et je l'ai toujours vue père aussi. Voilà, Evan ! Et bonjour, petit garçon. Eh ben, il y en a des larmes. Vous êtes toujours suivie psychologiquement. Parce que j'imagine qu'il y a encore des choses à évacuer. Oui, beaucoup. Je voulais pas y croire, je voulais pas me rattacher à cette grossesse. Un an et demi plus tard, Accuge l'épeint, près de Marseille. Après l'émission, Karen a achevé l'écriture d'un livre retraçant son parcours difficile pour avoir un enfant. Son livre publié, elle continue néanmoins d'utiliser sa plume. L'écriture pour moi, c'est très important parce que je fais passer beaucoup de choses par là. Ça m'a permis de me décharger de beaucoup de toutes ces émotions qui ont été négatives, profondes et difficiles pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir passer d'une écriture d'un sujet très, très lourd à maintenant des sujets plus légers et pleins de vie sur l'évolution d'un enfant au quotidien. Sur mon blog, je parle essentiellement de l'éducation d'un enfant de 2 ans avec ses crises de nerfs, avec ses petits mots d'eau. Fabien, il lit pas forcément tout ce que j'écris. Parce que je l'en parle toute la journée. Il connaît mes positions. Il les partage totalement aussi. Donc ça, c'est super d'être aussi en accord sur l'éducation. Donc on a retrouvé cette compréhension qu'on avait perdue pendant les 18 mois, deux ans, naît ses bébés. Plus de compréhension, plus de dialogue, le couple s'est reconstruit autour du petit Evan. Et c'est aujourd'hui à deux que Karen et Fabien surmontent les épreuves du quotidien. Regarde ! C'est trop bien de te voir avec Chouchou comme ça. Ça fait plaisir. Tu te souviens d'ailleurs, le jour où j'ai eu mon déclic par rapport à Evan ? Ouais. T'étais pas là, t'étais à la danse ce soir-là. C'est moi qui m'en occupait, c'est moi qui le couchais. Et du coup, je t'ai envoyé un message un peu désespéré. Ouais, il pleure, je sais pas trop quoi faire. Ouais, t'arrivais pas à le calmer. Et donc, c'est là que t'as eu une réaction un peu... Non, c'est toi qui t'es rendu compte sur ce coup que... Ce jour-là, tu m'as dit, je me suis rendu compte que mon fils, il me connaît pas vraiment. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est... On est une famille à trois, il fallait que tu prennes ton rôle de père, quoi. Sur cette période-là, j'ai essayé de lui montrer ce que j'attendais de lui. Il le comprenait pas forcément, mais on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Petit à petit, il a réussi à comprendre là où je voulais l'amener. Et petit à petit, c'est venu doucement, mais sûrement. Tout le monde trouve sa place et tout le monde est épanoui. On forme une chouette famille. Une famille épanouie qui fête aujourd'hui les deux ans du petit garçon. Coucou ! Oh, je suis contente ! Comment tu y vas ? Ça va et toi ? Coucou ! Et pour l'occasion, Alice, une amie de Karen, a tenu à être présente. Tu peux t'aider ? Ouais, allez, viens ! Dis-moi, regarde. Oh, c'est géant ! Comme il adore ! Ouais, c'est trop bien ! Hop, je vais le mettre comme ça. C'est excellent ! Le deux, on le met comme ça ? C'est bien ? C'est pas mal. Allez, c'est bien. Hop ! Hop ! Oh, mais c'est trop bien que t'aies pu venir ! Allez, super ! Je suis trop heureuse d'être là ! Vraiment ! Cette amie, Karen l'a rencontrée suite à l'émission. C'est pas mal, hein ? C'est bien ! C'est bien ! Après la diffusion de l'émission, j'ai reçu pas mal de messages. Et notamment, une petite Alice, qui adorablement me disait à quel point elle s'est sentie proche de moi alors qu'elle n'était pas passée par ce parcours-là. Et de fil en aiguille, très naturellement, on a gardé contact et accroché. Et aujourd'hui, il se passe pas une journée sans qu'on se parle, soit par message, soit par téléphone. On se lâche plus. C'est une vraie surprise de la vie de t'avoir connue ce jour-là. Ah non ! On allume la bougie ! On allume la bougie ? Hop ! Alors, comment on fait ? Vas-y, souffle ! Allez, souffle ! Fort ! Ah, c'est à ça ! Souffle fort ! Attention, ça brûle ! Ah, ça brûle ! Fort ! Ouais ! Bravo ! Karen, avec du recul, vous tirez quel bilan de votre passage dans notre émission ? Plusieurs belles rencontres. J'ai gardé contact avec Marie à l'époque, lors de l'émission, qui m'avait épatée par sa force. C'est une force de caractère et sa gentillesse. C'est une femme extraordinaire. On a gardé contact et ça, c'est génial. Et quel bilan aussi ? Ça m'a permis de débloquer certains verrous que j'avais encore. Lesquels, par exemple ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur notre plateau ? Déjà, j'ai eu le déclic pour mettre mon histoire sur papier. C'était une chose que j'avais envie de faire, mais écrire un livre de la première à la dernière page, mener ce projet au bout, ça me paraissait pas utopique, mais un travail... Insurmontable. Insurmontable et au long cours. Et puis, j'ai eu tellement de messages positifs suite à l'émission que, oui, je me suis rendue compte que ça pouvait apporter, pas seulement à moi, mais aussi à d'autres personnes. On a pu voir que votre fils venait de fêter ses deux ans. Vous êtes quel genre de mère avec lui ? Je suis à la fois une mère louve. Je l'allais encore. On est très proche. Je suis avec lui toute la journée. Vous l'allais encore ? Oui, il y a deux ans. Tout à fait. Alors, il y a deux écoles. Marcel Ruffaut vous dirait que c'est une catastrophe. Filosa et Consoir vous diront que c'est extraordinaire. Ah bon ? Vous avez lu tous les manuels. Et je peux être aussi, à côté de ça, une petite gamine de 4 ans qui joue avec un petit garçon de 2 ans. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus au sujet de ce livre ? Ce livre, je l'ai écrit comme un journal intime, au jour le jour, parce qu'il y avait des jours où je me réveillais avec une âme de battante en me disant, s'il faut faire 3 fives, 4 fives, 5 fives, on les fera. On ira au bout et je ne m'arrêterai pas tant que je n'y serai pas. Mais vous l'avez écrit à l'époque ou vous l'avez écrit après ? Alors, en fait, je parlais à des amis ou des copines sur les forums au quotidien. D'accord. Donc, vous avez repris vos notes. Voilà. J'ai repris. J'avais 10 ou 11 000 messages sur un forum que j'ai repris au fur et à mesure pour me resituer dans le temps. Et donc, voilà. Ces jours qui étaient positifs. Ces jours aussi où j'avais qu'une envie, c'était de disparaître parce que j'avais peur de jamais y arriver, et de ne pas avoir la force de continuer là où je voulais aller. Donc, voilà. J'ai eu envie de retranscrire ce qu'une personne infertile peut ressentir avec elle-même, à travers son couple, à travers son entourage, ses amis. Et pourquoi vous avez pris un pseudo ? Alors, j'ai choisi le nom de Léa Clary parce que, déjà, c'est une histoire familiale. Léa, c'est le prénom d'une de mes grands-mères et Clary, c'est le nom de famille de l'autre. Donc, encore une fois, je suis très liée famille comme vous. Donc, c'était une évidence. Et puis, j'avais envie de cloisonner cette partie de ma vie aussi. Du reste de ma vie professionnelle, personnelle. Et puis, dans 20 ans, je n'ai pas envie que mon fils soit rappelé par cette histoire-là. « Ah oui, tu t'appelles Evan ? » C'est ta maman qui a écrit ce livre. Voilà, je n'ai pas envie qu'il ait cette pression-là sur lui au quotidien. C'est intelligente, cette jeune femme. Bravo pour ce parcours, bravo pour ce livre. Ça s'appelle « Chiara, Evan et les autres ». Merci d'être revenue nous voir et on se réjouit que vous ayez trouvé tous ces équilibres et que vous soyez en pleine forme. Martin, signeriez-vous notre grand livre de l'histoire continue ? Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Moi qui vous ai beaucoup reçus le matin. Merci à vous tous pour votre confiance et votre fidélité. et à bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501